Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux phénomènes importants qui vont se produire au mois de mai. D'abord la pleine lune qui aura lieu le 7 mai à 10h45 GMT et sur l'axe taureau-scorpion. La pleine lune étant un phénomène d'opposition entre le soleil et la lune sachant que la terre serait entre les deux et donc en regardant vers la lune elle est complètement éclairée et elle nous montre une belle rondeur, un beau cercle si le temps le permet bien évidemment mais en tous les cas elle a lieu à peu près tous les mois. Dans ce signe du taureau le soleil a une incidence sur les valeurs terrestres, les nourritures terrestres, tout ce qui a trait au plan de la matière et des satisfactions qui peuvent en découler, des plaisirs qui peuvent en découler aussi et tout ce qui a aussi un rapport avec l'argent. L'argent qui est considéré aussi comme un moyen de s'alimenter. On a besoin de gagner de l'argent, de gagner sa vie pour s'alimenter entre autres. Donc l'aspect financier est évidemment aussi une valeur qui va entrer en action assez fortement au cours de cette période. Cette période va durer jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu 14, environ un peu plus de 14 jours après la pleine lune. Elle se produit sur l'axe taureau-scorpion sachant que le scorpion est évidemment l'opposé du taureau. Il y a une sorte de complémentarité entre les deux, c'est à dire que l'un ne peut pas se passer de l'autre tout simplement. Le signe du scorpion représente les capacités de l'organisme à se régénérer par les voies naturelles, entre autres choses bien évidemment. Le signe du taureau représente ce que l'on mange, ce que l'on ingère. C'est le deuxième signe du zodiaque qui est donc relié naturellement à la deuxième maison astrologique. D'un point de vue symbolique, cette deuxième maison représente effectivement l'alimentation et l'alimentaire. L'argent qu'on gagne et en face, dans le signe du scorpion, l'argent que l'on met de côté pour économiser ou pour investir. L'argent qu'on lègue aussi à ses descendants. Tout cela est représenté par cette opposition entre ces deux signes importants car en fait nous ne pouvons pas nous passer de cette deuxième maison astrologique et de sa symbolique comme nous ne pouvons pas nous passer non plus de la huitième maison astrologique ou du huitième signe. Par analogie, évidemment cette huitième maison est reliée à ce signe du scorpion qui représente aussi la mort d'ailleurs, qui nous attend tous plus ou moins à longue échéance ou courte échéance selon les situations et les personnes. Nous avons dans ce signe du taureau, comme vous le voyez, Mercure et Uranus qui encadrent le soleil. Mercure d'un côté et Uranus de l'autre. Mercure représente le mental et tout ce qui s'y passe. Donc notre capacité aussi à réfléchir, à analyser les choses et puis à communiquer bien évidemment. C'est-à-dire communiquer sur la base de ce que l'on sait ou de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on cherche à savoir ou à apprendre ou ce que l'on cherche à partager avec les autres. Et nous sommes effectivement dans une période très importante du point de vue du partage en termes de communication. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux et tout ce que peut permettre Internet, qui d'ailleurs est représenté par Uranus en astrologie. Uranus représente les techniques modernes de communication, tout ce qui est informatique ou informatisé, l'aéronautique et tout ce qui permet en fait de communiquer. Donc la communication c'est pas uniquement par le verbe, par la voix ou par l'écrit, c'est aussi par le déplacement, la mobilité. Et cette mobilité en fait, qui est restreinte en ce moment, elle est représentative de cette dissonance avec Saturne, qui lui se trouve en Verseau dans le signe d'Uranus. Uranus est, comme on dit en astrologie, le maître du Verseau. Et on a ce Saturne qui est là et qui représente la raison, qui représente aussi les restrictions. Ces restrictions dont une grande partie de la population du monde doit évidemment s'accommoder. Ce qui n'est pas forcément facile. Et cette dissonance est très intéressante et on va l'observer tout à l'heure parce que il y a un phénomène, le deuxième phénomène dont je voulais vous parler, qui est celui de la rétrogradation de Saturne, qui va se produire pendant cette période de pleine Lune et qui va avoir un effet, comme vous allez le constater si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, très intéressant. À surveiller cela dit. Une pleine Lune, c'est un moment où l'on doit en fait chercher à boucler quelque chose, des dossiers, des affaires, pour s'organiser en vue de la prochaine nouvelle Lune qui va suivre évidemment cette pleine Lune et qui se produira en Gémeaux. Gémeaux, c'est le signe de la communication, des déplacements, des rapports humains, des contacts, des rapports d'intelligence, des contacts, des écrits, etc. Donc, verrons cela en temps et en heure quand ce sera évidemment le moment de parler de cette nouvelle Lune en Gémeaux. Mais, en fait, une nouvelle Lune, ça se prépare. C'est-à-dire que l'arrivée d'une nouvelle Lune, comme je l'explique à chaque fois, est un moment que l'on devrait choisir ou privilégier pour s'engager dans quelque chose, soit de nouveau, soit pour initialiser tout ou moins un processus de réalisation. Et la pleine Lune qui précède cette nouvelle Lune peut être aussi considérée comme la période, effectivement, de préparation à la nouvelle Lune. Et quand on est sur un axe de cette sorte, l'axe tauroscorpion, c'est-à-dire l'axe maison 2, maison 8 en quelque sorte, pour moi, ces deux maisons sont les maisons primordiales dans un thème astral, alors qu'on considère l'ascendant, la maison 7, la maison 4 et la maison 10 comme les maisons angulaires les plus importantes du thème. Personnellement, je penche de plus en plus pour une prédominance des valeurs représentées par ces deux maisons astrologiques desquelles on ne peut pas se soustraire. On dépend complètement et directement de ces deux maisons. Manger et se régénérer, grâce à la nourriture que l'on ingère, qui est représentée par le signe du taureau, et ce que l'on en exploite physiologiquement, et ce que l'on en, comment dirais-je, refuse aussi, comme je le disais tout à l'heure, par les voies naturelles. Donc cet axe arrive à un moment évidemment très important, car en France par exemple, quelques jours après cette pleine lune, le déconfinement va commencer. Et il aura évidemment un effet mitigé parce que ce ne sera pas la libération totale comme vous l'imaginez bien. Mais il y aura quand même un phénomène de lâcher prise, dont on va parler quand j'évoquerai le phénomène de rétrogradation de Saturne dans un instant. Donc cette pleine lune doit être considérée comme un moment très important justement en termes de communication. Mercure, Uranus, par tous les moyens possibles, et de préférence les moyens qu'on connaît actuellement, pour faire passer les messages qui conviennent le mieux, et qui permettront effectivement de se nourrir de tout ce qui va pouvoir être expliqué, envisagé, partagé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on est dans une période où il faut vraiment réfléchir. Mercure représente notre capacité à le faire, Mercure représente notre cortex, notre matière grise, en quelque sorte, les neurones qui s'y trouvent sont alimentés par Uranus, qui lui représente en astrologie médicale l'énergie électrochimique dont les neurones ont besoin, évidemment. Sinon notre cerveau ne serait qu'une masse de matière inerte et inutile. Donc cette énergie électrochimique dont nous sommes tous plus ou moins, comment dirais-je, emprunts, et bien va se manifester de façon très forte, parce que cette conjonction Mercure-Uranus, avec le Soleil au milieu des deux, évidemment sera très fortement, comment dirais-je, amplifiée. Et cette amplification, elle va produire peut-être un risque de désordre aussi, bien sûr, parce que plus on a d'informations, plus ces informations peuvent être contradictoires et porter préjudice, en fait, au bon jugement de chacun. Donc il faudra faire un gros effort, en fait, pendant cette période, pour être aussi rationnel et objectif que possible. C'est Saturne qui représente cette objectivité. C'est Saturne aussi qui représente les restrictions dont une bonne partie de la population mondiale souffre, on peut le dire, aujourd'hui à différents niveaux. On voit que le signe du taureau représente l'alimentation ou l'alimentaire. C'est donc l'argent et les revenus qui sont remis en question, bien évidemment. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une période très difficile. Et puis en face, nous avons donc le signe du scorpion qui représente ce qui doit être remis en question. Il y a beaucoup de remises en question depuis le début de cet épisode particulièrement, on peut dire dramatique, qui nous touche tous de près ou de loin. En tous les cas, nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et je pense que cette pleine Lune met l'accent sur la nécessité de se remettre en question, justement, chacun d'entre nous, en vue peut-être de repartir sur de nouvelles bases au moment de la nouvelle Lune qui se produira en Gémeaux environ deux semaines après cette pleine Lune. Et quand elle se produira, Uranus sera toujours en Taureau, bien sûr. Par contre, le Soleil et la Lune sont tous les deux en Gémeaux. Et Mercure sera également en Gémeaux. Donc on en reparlera parce que ça peut être effectivement un moment très intéressant, tout au moins aussi une carte du ciel et des configurations très intéressantes à analyser. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de l'effet de rétrogradation de Saturne qui va commencer, mais c'est une coïncidence ou pas, pour la France tout au moins, cette rétrogradation va commencer le 11 mai. Saturne est entrée dans le signe du Verseau le 22 mars, le 21 ou 22 mars. Je n'ai plus la date exacte en mémoire. Par contre, je sais qu'à partir du 11 mai, pendant la journée du 11 mai, Saturne va commencer son mouvement rétrograde. Je vous explique rapidement ce qu'est un mouvement rétrograde pour les personnes qui ne sauraient pas, évidemment, pourquoi une planète se met tout à coup à être rétrogradée. Il est bien évident que Saturne ne va pas repartir en arrière sur son orbite. Il ne recule pas. C'est la Terre qui double Saturne autour de son orbite personnelle, parce que la Terre tourne, en fait, autour du Soleil 29 fois et demi pratiquement, plus rapidement que Saturne. Saturne met 29 ans et demi pour faire le tour, alors que la Terre met un an, comme tout le monde le sait. Donc ce phénomène dit de rétrogradation apparente a quand même un effet physique, parce que, effectivement, la Terre s'éloigne de Saturne, donc ça revient au même que Saturne qui s'éloigne de la Terre. Et donc l'effet de Saturne se relâche. Et ce relâchement, en fait, est quand même assez symbolique parce que si, effectivement, ce déconfinement programmé pour le 11 mai se produit, il se produit au moment même où la population, représentée par le signe du Verseau, le signe du Verseau est le 11e signe du Zodiac, il représente l'environnement social à la fois géographique et humain, donc l'environnement humain qui se relâche. Pourquoi ? Parce que, en France tout au moins, le 11 mai, on est déconfiné, où, sur le point de l'être, en tous les cas, il y a ce phénomène de relâchement, effectivement. Et c'est sûr que Saturne, qui transite le signe du Verseau depuis le 21-22 mars, a eu un effet particulièrement important sur les prises de position concrètes et les restrictions qui en ont découlé pour tout un chacun. Maintenant que cette planète est rétrograde, tout à coup, on décide, coïncidence ou pas, de relâcher un petit peu la pression. Mais relâcher la pression peut entretenir et redonner de la force à cette dissonance d'Uranus qui, lui, va évidemment, étant donné que Saturne transite dans le signe d'Uranus, le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. En astrologie, Uranus est la planète maîtresse, comme on dit, du signe du Verseau. Donc, Uranus va être beaucoup plus, comment dirais-je, libre d'exprimer sa tendance à la dispersion, à l'originalité et à la communication, à tout ce que Uranus, le Soleil et Mercure, évoqués au moment de la pleine Lune, veut dire, va devenir beaucoup plus conséquent. Parce que Saturne ne sera plus là, de façon aussi forte, en fait, pour réguler la machine et contraindre tout un chacun à faire preuve de vigilance. Donc, je vous en conjure, si vous faites partie des personnes qui vont être, comment dirais-je, déconfinées à partir du 11 mai ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais sachant que, quoi qu'il arrive, à partir du 11 mai, Saturne va commencer à rétrograder, je crains que cela n'entraîne, effectivement, un relâchement de la vigilance de tout un chacun et un éventuel retour de cette fameuse deuxième vague que les scientifiques attendent plus ou moins et qui, si c'est ainsi que cela se produit, se produira probablement lorsque Saturne réintégrera le signe du Capricorne le 1er juillet. Le 1er juillet, effectivement, Saturne va revenir dans le signe du Capricorne toujours en mode rétrograde et il va y rejoindre Jupiter et Pluton, ces deux astres qui, formant avec Saturne cette triple conjonction extrêmement rare, puisqu'elle ne s'est pas produite comme je l'ai évoqué dans la vidéo que j'ai faite pour 2020, depuis, non, je ne l'ai pas évoqué à cette époque-là puisque je n'avais pas encore fait la recherche, je l'ai faite plus tard, mais donc, je le répète, cette conjonction ne s'est pas produite depuis 6594 ans. C'est pourquoi je l'avais évidemment considérée comme étant extrêmement importante et au niveau de la vie de la planète, il est évident que cela produit des répercussions majeures. On les constate, on les constate d'un point de vue évidemment humain, mais on les constate aussi d'un point de vue économique, bien sûr. D'ailleurs, les grandes puissances sur le plan financier, les grandes entreprises, ceux qui tirent les ficelles entre guillemets sur le plan financier, sont quand même dans le collimateur, dans le viseur de cette conjonction et c'est vrai que les grandes entreprises comme les plus petites aussi, bien sûr, souffrent considérablement et il y a de très grandes entreprises qui sont prêtes à mettre la clé sous la porte comme on dit. Donc, il faut faire preuve de grande vigilance parce que si ce relâchement se produit effectivement, sachant qu'entre le 11 mai et le 1er juillet, il va s'écouler une grande partie du mois de mai bien évidemment, les deux tiers du mois de mai plus la totalité du mois de juin, ça correspond quand même à un nombre de jours et de semaines qui peut effectivement, si ce relâchement devient de plus en plus conséquent parce que peut-être qu'on va s'apercevoir dans un premier temps que finalement rien ne se passe et qu'il n'y a pas de nouveaux cas avérés au niveau des contaminations particulièrement significatives, on peut entrer dans une logique comme ça de redémarrage excessif et trop rapide. Donc, soyez vigilantes ou vigilants, chacun et chacune d'entre vous doit faire cette constatation que nous ne sommes pas encore sortis de la crise parce que Saturne, une fois qu'il sera rentré de nouveau dans le signe du Capricorne, va y séjourner jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 17 décembre et à partir du 17 décembre, il va retourner dans le signe du Verseau et il le fera d'un commun accord avec Jupiter. Ce sera là encore un phénomène assez rare pour être très important, d'autant plus que, évidemment, dans ce signe du Verseau, Jupiter et Saturne seront de nouveau en dissonance avec Uranus qui lui sera encore et toujours en taureau. Et puis il faut aussi penser à la période très longue, de 6 mois de transit de Mars dans le signe du Bélier qui va avoir aussi un effet particulièrement stimulant sur l'énergie de chacun d'entre nous à partir de la fin du mois de juin, 29 juin. Le 29 juin, Mars entre dans le signe du Bélier pour un séjour qui va durer jusqu'au 6 janvier 2021. Et le 2 juillet, Saturne passe ou repasse en Capricorne. Et le signe du Capricorne et le signe du Bélier sont dissonants d'un point de vue des éléments qui les représentent, feu et terre. Ce ne sont pas des éléments qui se mélangent très facilement. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez, vous aurez probablement des problèmes. Donc des problèmes, on pourrait effectivement en avoir si le relâchement provoqué par le phénomène de rétrogradation de Saturne qui n'aurait plus une influence aussi restrictive et en fait, Saturne représente la sagesse. Donc nous devons faire preuve de sagesse pour éviter le pire, dans toute situation d'ailleurs et dans la vie en général. Maintenant, le fait est que de temps en temps, on se laisse un petit peu plus aller si vous voulez, on se relâche. Et pendant les périodes de rétrogradation de Saturne, il n'est pas recommandé justement de se relâcher et il n'est pas non plus recommandé de s'engager concrètement dans un projet à long terme. Car Saturne représente le facteur temps et cela voudrait dire que ce projet aurait beaucoup plus de mal à démarrer, à s'engager et à passer, si vous voulez, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième vitesse pour arriver à destination en temps et en heure. Donc le facteur temps doit aussi être considéré. Je pense que pendant cette période de rétrogradation de Saturne qui va durer jusqu'au mois de septembre, à partir du mois de septembre, Saturne va reprendre son mouvement direct et là, il sera en Capricorne. Évidemment, il le sera depuis le 2 juillet. Mais à partir du 2 juillet, jusque je crois que c'est le 12 septembre, Saturne sera en mode rétrograde. Donc même s'il réintègre le signe du Capricorne en conjonction avec Jupiter et Pluton, son influence sera quand même moindre encore parce qu'il sera toujours dans ce mode de relâchement de son énergie de base. Alors qu'à partir du 12 septembre, eh bien, ça va redémarrer très fort. Donc attention à ça parce que cela peut indiquer effectivement qu'après une période d'allègement et de sensations que les choses se sont très améliorées, on pourrait se retrouver dans une situation encore une fois très compliquée qui pourrait durer beaucoup plus longtemps parce que finalement, lorsque Saturne va reprendre son mouvement direct en Capricorne, il va évidemment le faire tout près de Jupiter et Pluton qui sont et seront en conjonction, plus particulièrement en novembre. D'ailleurs, le mois de novembre, verra une conjonction quasi exacte de ces trois planètes qui va évidemment avoir un effet considérable. Et lorsque Jupiter et Saturne vont sortir du signe du Capricorne pour passer en Verseau, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un séjour pour Jupiter qui va durer un an, pour un séjour pour Saturne qui va durer jusqu'en 2023, jusqu'en mars 2023, je me dis qu'il faut effectivement assurer ses arrières et faire un effort considérable pour mettre cette situation derrière nous définitivement, si possible. En tous les cas, il y aura des séquelles, chacun va évidemment en souffrir d'une manière ou d'une autre, mais c'est une leçon. Vous voyez qu'en ce moment, cette pleine Lune dans le signe du Taureau, sur l'axe Taureau-Scorpion, c'est la pleine Lune qui représente en fait, par le signe du Taureau, notre lien avec la Terre et tout ce qu'elle a à nous offrir. Comme je l'évoquais dans la vidéo que j'ai faite au sujet de la Nouvelle Lune, qui s'est produite le 23 avril dans le signe du Taureau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour le plus grand nombre, de manière à prévenir. C'est toujours mieux que guérir. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un agréable ou une agréable fin de confinement. Soyez prudents et vigilants. À tout moment, effectivement, le mal peut repartir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501